L'intelligence artificielle s'invite dans le monde de la mode, ou presque. Une marque italienne s'est fixée comme objectif de déjouer la vigilance des systèmes de reconnaissance faciale grâce aux motifs présents sur leurs vêtements. Cette initiative est avant tout un bon coup de com' qui vise à capitaliser sur la peur des citoyens effrayés par la banalisation des systèmes de reconnaissance faciale. C'est dans sa collection Manifesto que la marque Cap Abel propose des vêtements bariolés de motifs étranges et tricolorés. Résultat, grâce à quelques détails dans les vêtements, Lya ne vous reconnaît pas, même à visage découvert, mais vous prend pour un animal comme un zèbre, un chien ou encore une girafe. Cependant, pour profiter de l'anonymat, il faudra débourser la somme de 420 euros pour un pull. Depuis son lancement en 2016, TikTok est devenu une plateforme indispensable pour 1,2 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Si on pensait que les vidéos qui apparaissent dans les pourtois sont dues à son algorithme, on pourrait avoir tout faux. Le magazine Forbes rapporte suite à l'accès à des documents et des témoignages en interne que les employés de TikTok auraient accès à un bouton qui permettrait à n'importe quelle vidéo de devenir virale. Ce bouton permettrait plus précisément à booster arbitrairement le taux d'apparition d'une vidéo dans la catégorie pourtois. Toujours selon les documents en interne, ces vidéos boostées représenteraient 1 à 2% des vues quotidiennes totales. Après un premier lancement en 2017, Apple a annoncé cette semaine sortir un HomePod deuxième génération. L'enceinte garde le même design emblématique que pour la première génération avec une qualité acoustique supérieure. Apple a doté cette nouvelle enceinte d'une puce S7 équivalente à cette présente dans les Apple Watch Series 7. Une montée en gamme qui va offrir à ses utilisateurs une intelligence de gestion et de la polyvalence qui n'était pas présente dans la première génération. Pour le moment, le HomePod deuxième génération est en précommande et sera disponible à partir du 3 février 2023 au prix de 349 euros. La reconnaissance faciale est présente dans notre quotidien et bientôt celui des rats. C'est la société Rentokil qui expérimente la reconnaissance faciale sur les rats. Interrogée par le magazine The Guardian, l'entreprise assure que des caméras seraient capables de suivre les habitudes des rongeurs et ainsi permettraient de mieux les éradiquer. Pour faire clair, le dispositif vous permet de savoir où le mange, dort et se déplace le rat qui séjourne chez vous. Cependant, le dispositif ne tue pas les rats et reste uniquement un outil indicateur pour ensuite mieux passer les pièges. Il devrait également coûter un peu plus cher qu'un des ratiseurs classiques.